Salut Alix ! Salut Grégory ! Vivre avec un cancer, ce n'est pas facile. Les effets secondaires liés au traitement peuvent parfois causer des troubles qui affectent l'alimentation. Avec Alix, on va vous proposer des conseils et des astuces autour d'une recette que je vous ai préparée pour conserver le plaisir de manger. C'est parti ! Aujourd'hui, on va aborder un trouble très fréquent chez les patients, les nausées et les vomissements. Parmi les raisons qui peuvent les provoquer, il y a le traitement, bien sûr, l'anxiété et aussi le changement de rythme alimentaire avec le décalage des repas, par exemple. Bien sûr, ce trouble impacte l'appétit et peut provoquer une altération de l'état général, pouvant aller jusqu'à la dénutrition. Il est donc primordial de maintenir une bonne alimentation pour empêcher la perte de poids. Avec quelques astuces, il est possible de limiter les nausées pour retrouver goût à la nourriture. C'est pour cette raison qu'on va essayer de se faire plaisir avec un plat que vous allez pouvoir consommer en petite quantité, selon votre envie. Déjà, une recette que l'on peut servir en petite portion, c'est une très bonne idée. Aujourd'hui, je vous propose une recette simple et facile à manger, le taboulé libanais. Mais attention, rien à voir avec celui que vous pouvez trouver dans le commerce, croyez-moi. Ce qui est bien avec le taboulé, c'est que c'est un plat froid qui ne dégage pas d'odeur de cuisson. Ça va éviter de déclencher les nausées. Mais si vraiment la vue ou les odeurs de cuisine vous insupportent, vous pouvez demander à quelqu'un de votre entourage de préparer les plats pour vous. Pour ce taboulé libanais, nous avons besoin Deux bottes de persil plat Deux coriandres fraîches D'oignons De citron jaune De tomates Et de boulgour. C'est du blé concassé de taille moyenne. Un petit peu d'huile d'olive, sel, poivre. Et c'est joué ! Non seulement le taboulé ne dégage pas d'odeur de cuisson, mais en plus il ne contient pas de graisse cuite. Et ce sont ces graisses qui restent plus longtemps dans l'estomac. Privilégiez donc les matières grasses crues que vous ajouterez en fin de préparation. Pour réaliser cette recette, c'est très simple. On va commencer par bien laver notre persil plat et notre coriandre. Ensuite on va les effeuiller. On va hacher finement les feuilles, ainsi que les oignons blancs. On va découper les tomates en cubes. On réserve le tout dans un saladier. On rajoute le boulgour, de l'huile d'olive, le jus du citron jaune. On mélange bien. On rectifie si besoin l'assaisonnement. Et on conserve au réfrigérateur une à deux heures avant de consommer. Pour atténuer ses nausées, il est conseillé de manger peu, mais plus souvent, même si l'envie n'est pas là. Car une fois l'estomac lesté, il a moins tendance à vouloir rejeter les aliments. Certaines personnes préfèrent même manger la nuit, donc il ne faut pas hésiter à casser les rythmes alimentaires si on le supporte mieux. Alors Alix ? Les herbes apportent vraiment beaucoup de fraîcheur. Effectivement, il n'y a pas trop d'odeur. Et l'avantage, c'est qu'on peut vraiment le cuisiner à l'avance, à un moment de la journée où on ne se sent pas trop nauséeux. Maintenant, c'est à vous de jouer. N'hésitez pas à venir découvrir d'autres vidéos de recettes pour contourner les troubles alimentaires liés aux effets secondaires du traitement contre le cancer. Et retrouvez tous nos conseils, astuces et variantes de la recette sur notre site internet. À très vite !